Musique Ibris est un isolant alvéolaire réflecteur de nouvelle génération. Sa structure en nid d'abeille utilise les qualités isolantes naturelles de l'air pour atteindre des performances thermiques élevées. Il se présente sous forme de panneaux de différentes épaisseurs, de 50 à 205 mm. Sa performance thermique est certifiée à CERMI. Deux avis techniques couvrent son application en mur et toiture. Il valide également la résistance thermique de la lame d'air entre l'isolant et la plaque de plâtre, permettant de réduire l'épaisseur d'isolant utilisé. Ibris isole durablement. Un putrécible, sa tenue mécanique est supérieure à 50 ans et il ne se tasse pas. Un critère important pour maintenir les économies d'énergie dans le temps et pour les diagnostics de performance énergétique à la revente du bien. Autre atout majeur, le confort d'été. Le gain de fraîcheur atteint près de 2 degrés par rapport à des isolants traditionnels. Dans un contexte de réchauffement climatique, une protection efficace contre la chaleur est un critère important pour l'acte d'achat d'une maison. Sa structure alvéolaire assure également une isolation phonique très efficace. Sain, non irritant, sans agent chimique nocif, il ne dégage ni poussière ni particules, contribuant à un respect total de la qualité de l'air intérieur, prémunissant les risques liés aux allergies respiratoires. Respectueux de l'environnement par l'utilisation des qualités isolantes de l'air, Ibris consomme moins de matière et de ressources. Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'avantage d'être entièrement recyclable. Bonjour et bienvenue dans ce chantier l'innovation du Pôle Habitat FFB. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre isolant Ibris, notre isolant réflecteur alvéolaire, et voir quels sont les enjeux auxquels il correspond pour répondre aux caractéristiques d'un programme comme le programme du groupe Pierre Senti, dont Didier Leider va nous parler. Nous sommes fabricants français d'isolants depuis plus de 40 ans. Notre particularité, c'est que nous investissons chaque année plus de 5% de notre chiffre à faire en recherche et développement, ce qui fait que ça nous a contribué à réussir à inventer et à créer ce type de solution-là, cet isolant alvéolaire Ibris qui est unique et innovant, dont on va vous parler, Didier Leider, dans son programme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Leider du groupe Pierre Senti, constructeur-promoteur situé à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule Cap Nature. Il est situé sur notre commune, à proximité de la mer, perchée à flanc de collines, entre terre et mer, sur un domaine de 1,5 hectare. Comme son nom l'indique, l'accent est porté sur la nature, sur les matériaux innovants et son lagon rafraîchissant. La résidence se compose de 6 constructions de type contemporain, en R1 avec toiture végétalisée. Celles-ci comprennent 36 logements au total pour une surface de plancher de 2200 m². Ce programme est en cours de commercialisation, les travaux sont planifiés pour janvier 2021 et la livraison est prévue pour premier semestre 2022. En plus de l'importance des végétaux, ce projet original implique de mettre en œuvre des solutions innovantes et de faire évoluer les systèmes constructifs que nous avons l'habitude d'utiliser. Ainsi, sur le plan technique, nos axes de travail se sont portés sur l'innovation, le confort, la santé et le bien-être des résidents. Pour contribuer à réduire la consommation énergétique de ce programme, nous devons améliorer sa qualité thermique. Cela passe forcément par la performance de l'isolation des bâtiments. Effectivement, Hybris est un isolant qui va être durable dans le temps parce qu'il ne va jamais se tasser. En plus de cela, c'est un isolant qui intègre en plus un pare-vapeur. Donc isolant plus étanchéité à l'air, c'est une très bonne performance pour être durable dans le temps. Aucun risque de condensation en été comme en hiver, aucun risque de tassement, ce qui fait qu'on a une solution qui est complètement pérenne dans le temps et qui va répondre aux enjeux dont Didier vient de nous parler pour son programme. Avec le réchauffement climatique, les périodes d'été sont de plus en plus élevées en température, source d'inconfort pour l'occupant. Les logements alors trop chauds deviennent inadaptés. De plus, dans notre région, c'est une demande très forte de nos acquéreurs. Dans notre démarche d'évolution de nos programmes, le confort d'été est un enjeu important. Complètement, c'est un enjeu important pour votre programme, mais c'est aussi un enjeu fondamental pour la RE 2020. Et en quoi notre isolant hybris contribue au confort en été ? C'est que c'est un isolant bas-émissif, isolant réflecteur bas-émissif. C'est qu'il va contribuer à renvoyer plus de 90% du rayonnement infrarouge à l'extérieur du logement, donc contribuer de ce fait à se protéger de la chaleur. En plus de cela, et je l'ai dit précédemment, c'est un isolant qui est aussi étanche à l'air. Isolant et étanchéité à l'air font qu'on n'a aucun risque de condensation en été comme en hiver, et on va contribuer de ce fait à avoir un air frais et sain tout au long de l'année dans le logement. Et la qualité de l'air, Thomas ? Nous passons le plus clair de notre temps dans des espaces clos. La pollution, la chaleur élevée, les bâtiments de plus en plus hermétiques contribuent à la mauvaise qualité de l'air intérieur. L'air intérieur des logements est plus pollué que l'extérieur. Un des réels enjeux de la RE 2020 et de votre programme, c'est la qualité de l'air intérieur. Notre isolant hybris, de ce fait, correspond parfaitement à ce programme-là, puisqu'il est classé A+, dans les matériaux émissifs de COV, composés organiques volatiles, mais en plus de ce classement A+, il est complètement peu émissif et on n'émet aucun composé organique volatil, on n'en mesure quasiment aucun au seuil de détection. Donc de ce fait-là, on va contribuer encore plus à améliorer la qualité de l'air intérieur à l'intérieur de votre programme. La nouvelle réglementation RE 2020 tend à améliorer la performance énergétique des nouveaux bâtiments et à réduire leur empreinte carbone sur tout leur cycle de vie. Ce programme s'inscrit dans une logique d'éco-responsabilité depuis sa conception. Nous avons diminué le poids des bâtiments, limité les terrassements, les transports et les déchets. L'enjeu de la RE 2020, comme son nom l'indique, réglementation environnementale, c'est effectivement le bilan environnemental et de ce fait, le bilan environnemental des matériaux. Hybris, dans ce programme-là, s'inscrit parfaitement, puisqu'il a une des meilleures FDES, fiches de données environnementales et sanitaires, du marché, qui est d'ailleurs visible sur Abazignès, et qui va contribuer fortement à améliorer le bilan carbone du projet. Au-delà de ce bon bilan environnemental traduit par la FDES, on a aussi un matériau qui est 100% recyclable, et qui en plus est en compte de certification cradle to cradle, ce qui veut dire qu'au-delà de ce recyclable, il est upcyclable. Ça veut dire concrètement que dans 50 ans, lorsqu'on déconstruira le bâtiment, on pourra faire toute autre chose avec ce type de matériau-là. Et là, on s'inscrit dans un programme qui est complètement vertueux. Ainsi, nous avons été sensibles à l'allègement des matériaux afin de réduire leur empreinte carbone. Mais aussi, nous avons pris en compte la pénibilité du travail en améliorant les conditions d'exercice de nos collaborateurs. Par ailleurs, cette gestion des matériaux a une répercussion positive sur les délais et sur les coûts constructifs. Oui, vous nous avez parlé d'un problème de poids et de structure sur le chantier. Effectivement, le produit Ibris s'intègre parfaitement aussi dans cette configuration-là puisque c'est un matériau très léger. D'ailleurs, sa légèreté contribue fortement à son bilan environnemental puisque trois fois moins de matière, donc trois fois, quatre fois plus léger qu'un matériau traditionnel, fait que derrière, sur le chantier, la ménabilité, la pénibilité, la mise en œuvre, la propreté du chantier, pas de fibre, pas de poussière, font que les contraintes du chantier sont aussi améliorées par rapport à cela. Donc, un produit léger, un matériau innovant, facile à transporter, facile à mettre en œuvre, qui va contribuer à alléger la structure et à faire innover la structure et donc contribuer à la bonne réalisation du chantier dans son ensemble. Conclusion, pour ma part, les solutions d'Actis permettent de faire évoluer notre système constructif habituel et de tester de nouveaux produits. Ibris est une solution innovante qui n'a pas encore la place qu'elle mérite et pourtant, celle-ci répond à nos attentes. Qualité, simplicité, performance et confort. Nous amenons dans ce programme-là l'essentiel qui est demandé par le groupe Pierre Senti, à savoir du confort en été amélioré, un bilan environnemental exceptionnel, une qualité d'air maîtrisée et avoir aussi de matériaux innovants qui contribuent à améliorer le bâti avec un pare-vapeur intégré à l'isolant. Donc, nous avons répondu à toutes ces caractéristiques-là et nous sommes disponibles après pour en parler. Merci pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada